Musique Bienvenue dans la présence de votre Père. Parlez-lui, dites-lui bienvenue, salue votre frère, votre sœur. Je demande de saluer, il y en a qui ne le font pas. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Gloire à Dieu. Bénissoir le nom du Seigneur pour ce matin. Amen. Je voudrais juste appuyer un peu sur l'annonce qui vient d'être donnée à l'instant. Nous avons depuis vendredi commencé notre temps de jeûne et prière, 21 jours, pour bien commencer l'année avec le Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà, donc nous demandons vraiment à toute l'église de pouvoir faire ce jeûne-là. Pas un jeune religieux, mais un jeune conduit par Dieu pour dédier l'année au Seigneur. Amen. Et chaque jour, on a commencé vendredi, je n'étais pas là, mais je suis revenu ce matin. Nous allons avoir de moments de dédicaces. Nous allons dédier chaque chose de l'année à Dieu. Nous allons dédier nos vies, nous allons dédier nos projets, nous allons dédier notre avenir, nos familles. Alors, j'invite vraiment toute l'église à pouvoir prendre part. Amen. Le matin, c'est de prier en ligne. J'aimerais bien quand même qu'on donne le numéro, si tout le monde peut noter. Donnez-moi le numéro. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît, si nous pouvons tous nous connecter de 5 heures à 6 heures. Merci. Par la suite, ça sera affiché, comme on vient de le dire, mais prenez-le quand même. Le 07, 07, 55, 50, 08, 61. Je répète, 07, 55, 50, 08, 61. Et puis, vous allez faire un code, 42, 53, 46, et puis il y a un dièse à la fin. 42, 53, 46, dièse. Donc, chaque jour, du lundi au vendredi, d'accord? Pas le samedi, pas le dimanche matin, parce que le dimanche, nous venons ici. Du lundi à partir de demain matin, dis à ton ami, regarde ton frère et ta soeur, dis, demain matin, on est connecté. Nous allons avoir 40 minutes de prière, et puis 20 minutes d'exhortation. Demain, déjà, c'est le passeur du jour qui va nous exhorter demain matin. Amen. Donc, chaque jour et le soir, maintenant, nous sommes là, tout le soir, on va prendre le temps de prier, et puis, je vais enseigner, après l'enseignement, pendant ces temps, nous allons prendre aussi le temps de dédier des choses. Amen. Amen, amen. Nous croyons que cette année va être encore beaucoup plus glorieuse que l'année dernière. Quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, amen. Ok, que notre Seigneur soit béni. Nous voulons inviter notre frère Andy, notre soeur Ange, pour la présentation de leurs enfants. Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Il faut acclamer le Seigneur. On a dit l'année d'enfantement. Il y a l'enfantement spirituel, mais aussi l'enfantement physique. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bravo. Ange, que Dieu vous bénisse. Ok. Ok, vous pouvez monter ici. Montez là. Amen. Alors, comme vous le savez, nous avons l'habitude de présenter les enfants au Seigneur pour confier leur vie entre les mains de Dieu. Nous ne baptisons pas les bébés parce qu'ils ne sont pas conscients, mais nous les présentons à Dieu comme ce fut le cas de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas non plus être sous la loi, je précise, parce que certains disent que c'est sous la loi. Non, ce n'est pas être sous la loi. La prière ne fait pas du mal. Au contraire, la prière bénit. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Donc, nous voulons ensemble prier dans un monde qui est hostile aujourd'hui, un monde qui est hostile à Dieu, un monde qui est trempé dans la révolte, dans la rébellion, dans l'occultisme. Il est important que nos enfants soient gardés. Nous ne savons pas vers qui nos enfants, je dirais, par qui ils sont gardés. Pour ceux qui sont à la garderie, pour ceux qui vont à l'école, vous ne savez pas. Les enfants qui mangent dans les cantines, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On ne veut pas nous faire peur, mais il y a des choses mauvaises qui se passent dans le monde. Alors, il est important que la main de Dieu puisse veiller et protéger nos enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons ensemble élever nos mains vers le bébé. Je demanderai au pasteur de venir avec moi. Et nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Je vais prendre le bébé. Prier que le Seigneur étende sa main et qu'il bénisse gracieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissant. Car aujourd'hui encore, ta parole s'est accomplie dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, nos bien-aimés, nos bien-aimés, anges, tu as décidé de bénir, de visiter en leur donnant, Seigneur, cet enfant. Seigneur, les enfants, selon ta parole, sont le signe de la bénédiction. Car tu dis que vos entrailles seront bénies. Seigneur, nous prions que cet enfant que tu as accordé à tes serviteurs, à ta servante, te sois consacré. Que cet enfant soit mis à part pour des grandes choses. Nous bénissons sa vie. Nous demandons, Seigneur, que la bonne main de Dieu soit sur elle. de la protéger, la garder. Seigneur, on lui donnait la santé, la force, la capacité, mon Dieu, la possibilité de bien grandir, d'évoluer. L'intelligence, Seigneur, à tout ce qu'il faut pour sa croissance. Donne également aux parents, Seigneur, les moyens, Seigneur, de pouvoir l'éduquer selon les voies du Seigneur. Également, pouvoir à tous ses besoins, qu'il ne manque de rien au nom de Jésus. Nous prions que tu la gardes et que tu gardes tous les enfants contre l'esprit qui rôde dans ce monde. Que cet enfant puisse te connaître et te servir au nom puissant de Jésus. Nous menaçons tout esprit contraire à l'esprit de Dieu. Et nous le chassons loin d'elle, dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la paix, le bonheur accompagnent cet enfant au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Félicitations encore. Amen. Enquilons nos têtes dans sa présence. Parle à Dieu. Demande à Dieu de te parler ce matin. Il t'a fait la grâce de pouvoir te présenter devant lui aujourd'hui. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas une habitude. Mais c'est une faveur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons, mon roi, présent au milieu de nous, présent au milieu de nous. Nous t'élevons, nous t'élevons par nos sangs. Nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'exaltons. Viens établir, ton trône et terre, par nos nuages. Nous t'adorons, nous t'adorons. Je t'adorons, mon roi. Je t'adorons, mon roi. Bien, Jésus, prends la place du roi. Chantons, Jésus. Jésus. Nous te couronnons. Nous te proclamons voix. Chante avec moi. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons, nous t'élevons par nos sangs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oh oui, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éterne. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi encore. Nous t'adorons, nous t'adorons. C'est toi qui dois être élevé en ce lieu. C'est ton nom qui doit être exalté en ce lieu. Viens établir Jésus par un homme, par un pasteur, par ma personne, toi seul. Par nos louanges, c'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons entendre. C'est toi que nous voulons entendre. C'est toi que nous voulons entendre. De ta présence envahisse, Dieu, la place du roi encore. Nous t'adorons, nous t'adorons. C'est toi que nous voulons entendre. 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 Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné par le péché. Je ne suis plus condamné par les hommes. Car tu m'as lavé, tu m'as nettoyé, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié. Oh oui, oh, toi, toi qui m'as touché, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, tu m'as touché. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Y a-t-il un adorateur ce matin ? Y a-t-il un adorateur ce matin ? Y a-t-il un adorateur ce matin ? Oh, je t'aime, oh, je t'aime, Seigneur, Seigneur, je t'aime, oh, plus que l'argent, plus que l'or, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 tu ne peux pas t'élargir avec une vie de péché Esaïe chapitre 59 le verset 1 à 2 Esaïe 59, 1 à 2 il a dit quoi? Esaïe 59, 1 à 2 Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter le péché empêche l'élargissement empêche Dieu de vous écouter de nous écouter pour nous pousser plus loin et quand je parle du péché il n'y a pas que le péché flagrant qu'on connait il n'y a pas que l'impudicité il n'y a pas que l'adultère il n'y a pas que le mensonge il y a aussi les calomnies il y a aussi les médisances il y a les péchés de la langue alléluia toutes sortes de péchés dans lesquels un enfant de Dieu peut vivre dans lequel il peut être devient un obstacle à l'élargissement les oeuvres de la chair Galactique 5 nous parle des oeuvres de la chair qui sont manifestes si tu te retrouves dans ces choses sache qu'on peut prophétiser tu ne vivras jamais un élargissement pourquoi ? parce que tu vis en contradiction avec la parole de Dieu Esaü était un homme qui avait de l'avenir mais parce qu'il a méprisé le droit d'hénaise il a péché contre Dieu il est aussi passé à côté de la bénédiction beaucoup parce qu'ils ne voient pas Dieu les frapper vivre dans le péché aujourd'hui vous savez c'est choquant de voir le nombre de chrétiens qui viennent dans les églises qui servent Dieu qui chantent même mais vous les voyez vivre dans le péché pensons que c'est en chantant que Dieu descend non tu peux chanter tu peux avoir la sensation Dieu n'est pas dans les sensations ah non il n'y a pas du pressant dit comme ça il n'y a même pas Dieu il n'est même pas là le péché hébreu chapitre 12 verset 1 à 2 hébreu 12 1 à 2 les choses qui empêchent l'élargissement le péché sous toutes ses formes alors commence à regarder ta vie si il y a un moindre péché commence à confesser cela commence à demander à Dieu pardon et qu'il t'aide à t'en sortir et tu vas t'en sortir au nom de Jésus hébreu chapitre 12 hébreu 12 verset 1 à 2 nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit et de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte la Bible nous enseigne ici nous sommes dans un monde entouré de pécheurs tu vas à l'école tu entends les choses qui ne sont pas bonnes au travail partout tu vas dans les rues tu prends les métros tu vois des images qu'on ne devait pas voir on va faire une publicité d'une marque d'eau et on met une femme en tenue d'Adam quel rapport entre l'eau à boire et la tenue d'Adam vous connaissez la tenue d'Adam ? ok quel rapport ? et ça vous fait pécher combien de jeunes quand ils voient ces choses après vous les voyez tomber dans les péchés tels que la masturbation combien de gens vivent dans le péché ? frère chère c'est une réalité c'est une vérité et le péché que personne ne vous tremble le saleur du péché c'est la mort là où il y a le péché on ne peut pas s'attendre à une visitation divine à un élargissement quelconque donc il faut se sanctifier dis avec moi je dois me sanctifier dis encore je dois me sanctifier que celui qui est saint se sanctifie encore sanctifie-toi mon frère sanctifie-toi ma sœur amen serviteur de Dieu sanctifiez-nous car il y en a qui ont pas de la sanctification ils parlent que c'est pour les autres nous-mêmes on doit se sanctifier Jésus a dit je me suis sanctifié moi-même et sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité amen troisième obstacle troisième chose qui empêche l'élargissement c'est le manque de courage le manque de courage Josué 1, 6 à 7 le manque de courage tu as la révélation tu enlèves le péché maintenant il faut être courageux il faut être courageux il y a beaucoup de chrétiens qui sont spirituels mais peureux vous comprenez non ? Seigneur je veux faire des grandes choses ok le niveau que tu vas atteindre nécessite que tu retournes à l'école pendant trois ans que tu aies un diplôme qui va te qualifier t'amener là mais quand tu regardes trois ans et trois ans je vais aller à l'école on dit ça ne vient pas avec les rabababas ça vient avec les études et la prière je peux parler à quelqu'un ? je peux parler à quelqu'un ? est-ce que je peux parler à quelqu'un ici ? et les chrétiens se trompent Seigneur je vais accomplir des grandes choses il est à l'école il n'étudie pas à deux semaines avant l'examen parce qu'il a pris pour moi il faut que je réussisse mon frère tu vas échouer excuse-moi ce n'est pas une prophétie tu vas échouer paresseux manque de courage la spiritualité n'enlève pas le courage encore moins la réflexion donc enfant de Dieu tu dois comprendre nous devons tous comprendre qu'il est important que nous soyons des courageux et des travailleurs on ne peut pas s'élargir s'il n'y a pas le courage s'il n'y a pas le travail je veux ça je me donne tel moyen je me donne telle option pour atteindre cet objectif avec Dieu nous ferons des exploits mais avec Dieu il y a des exploits parce qu'on travaille parce qu'il y a du courage Josué 1 verset si ça c'est donnez-le moi s'il vous plaît à l'écran fortifie-toi et prends courage je parle à quelqu'un qui était découragé ici ne sois pas découragé oh ma vie n'avance pas les choses n'avancent pas ce n'est pas grave ici hier ça n'a pas marché demain ça va marcher oh je croyais que je parle à quelqu'un je suis venu te dire tu dois être un agent qui décourage l'esprit de découragement quand l'esprit de découragement il regarde il dit non ça ne sert à rien de l'attaquer parce que lui on ne l'attaque pas tu vois ma voix où fortifie-toi prends courage c'est toi qui mettra le peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner verset 7 fortifie-toi seulement et bon courage tiens la main de ton frère ta soeur dis eh bon courage mon frère ma soeur répète-lui encore dis eh bon courage hallelujah tu veux t'élargir dans quel domaine sois courageux sois discipliné donne-toi tout entier comme on nous a prêché dimanche dernier fais quelque chose et tu verras mais si tu aideras moi-même moi-même Dieu c'est pour les autres moi j'ai déjà décidé depuis quelques années de ne plus subir mais de faire subir oh tu n'as pas bien compris j'ai décidé dans ma vie de ne plus subir mais de faire subir je suis venu te dire au nom de Jésus nous allons faire subir l'esprit de pauvreté ah non tu ne m'as pas bien compris nous allons faire subir l'esprit de chèque on a cru depuis longtemps que les gens qui vont aller qui vont dans les églises prier c'est des pauvres minables qui n'ont rien dans la tête oh c'est fini ce temps-là je dis c'est fini ce temps-là vous venez comme ça c'est des gens remplis du Saint-Esprit remplis de la parole mais intelligents ah Paul était un intellectuel que Dieu nous donne aussi des intellectuels modernes remplis du Saint-Esprit et qui vont marquer leur temps et leur génération ah quand Paul arrivait quelque part on disait ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici je suis venu te dire avant d'arriver quelque part les épaules vont te précéder les gens diront non c'est qui c'est Douglas oh non les démons même ils tremblent ils disent non 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 qu'est-ce que tu es venu faire ici la gloire de Dieu va flamber dans nos vies ayons du courage ayons du courage et travaillons travaillons pour notre salut travaillons pour le ministère travaillons pour Dieu travaille pour ta vie travaille pour ta famille travaille dans toutes les directions et tu verras la gloire de Dieu quatrième obstacle le manque de foi j'ai parlé de courage mais à côté du courage je suis à la foi la foi une ferme assurant des choses que tu espères et une démonstration des choses que tu ne vois pas vous savez ce que je vois ? oh il y en a si je dis des choses que je vois il va dire non il est orgueilleux c'est pourquoi de fond on se tait quand David arrive sur le champ de bataille il dit mais quel est cet insicc en-ci qui ose inciter l'armée de Dieu ses frères ont dit quoi David tais-toi on connait ton orgueil mais quelquefois ta foi est assimilée à l'orgueil non je ne suis pas orgueillé mais j'ai la foi ah non la foi l'audace la foi la confiance en Dieu la foi c'est cette dynamique qui amène l'élargissement à tous états dans ma vie la foi qui donne des preuves que Dieu est réel le Dieu invisible qui se manifeste de manière visible mais le canal par lequel il se manifeste c'est la foi et quand quelqu'un a la foi il est bavard quelqu'un qui a la foi c'est quelqu'un qui parle j'écris c'est pour ça que j'ai parlé tu ne peux pas voir la foi être négatif la plupart certains d'entre nous nous disent avoir la foi mais face à des situations on est négatif ma soeur de Marie ah ça fait trois ans qu'on me prophétise ah non je ne crois pas le temps est passé vraiment mon frère tu vas faire ça ah vraiment le temps est passé je suis venu te dire tu n'es pas en retard c'est le bon moment pour toi est-ce que je peux dire à quelqu'un je peux parler à quelqu'un c'est le temps favorable pour toi c'est le temps du salut pour toi c'est le temps où la main de Dieu va se manifester avec force puissance autorité efficacité gloire majesté ce temps là arrive pour toi il faut que tu aies la foi amen la foi qui déplace les montagnes Jésus a dit ceci si vous avez la foi comme un grain de senevé tu diras à cette montagne ô toi de là et jette-toi dans la mer cela arrivera et Jésus parle de trois sortes de foi il y a une petite foi il y a une foi maigre mais il y a aussi une grande foi un jour il dit si vous avez la foi comme un grain de senevé petite foi mais qui déplace les montagnes mais il y en a qui ont peu de foi et peu de foi t'amène à l'incrédulité tu crois que Dieu agit oui chez les autres pour moi non peu de foi ne sois pas incrédule et l'incrédulité empêche Dieu d'agir le doute empêche Dieu d'agir voilà les choses qui amènent les gens ils sont chrétiens mais ils ont peu de foi l'incrédulité ils ne croient pas la Bible dit ça même là non non peu de foi peu de foi ils doutent Dieu est-ce que est-ce que est-ce que Pierre marcha sur l'eau par la foi mais quand il a commencé à douter il commençait à s'enfoncer peu de foi n'est pas peu de foi et au moins une petite foi mais pour nous autres là grande foi oh je dis à quelqu'un grande foi Ramin a dit à ses centenaire romains je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël Amen la foi va te pousser j'en parlais peut-être dimanche prochain à poser des actes que les gens vont trouver ça comme de la folie mais il est fou elle est folle ne cherche pas à être compris par tout le monde ne cherche pas à l'approbation de tout le monde ne cherche pas que tout le monde te dise oui vraiment tu as raison mon frère si tu t'attends tu ne feras jamais rien il y a des choses il faut faire même si tout le monde s'oppose c'est quand ça va marcher tout le monde va venir oh tu as fait comment tu as fait comment et je suis venu te dire le temps arrive où les gens vont te chercher tu as fait comment manifeste la foi démontre une grande foi et dernière dernier obstacle que j'aimerais toucher pour ce matin le fait de ne pas bénir ses enfants je vais vous expliquer et ça c'est lié à la foi quand on a la foi on bénit la Bible dit dans Hébreu 7 7 l'inférieur est béni par le supérieur et on nous parle de la foi d'Abraham Abraham a été béni par Mèche-Histrédèque et Abraham a béni sa postérité n'est-ce pas et dans Genèse chapitre 49 regardez avec moi rapidement je finis là Genèse chapitre 49 Saint-Esprit merci vous avez trouvé la Bible dit ceci Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob écoutez Israël votre père bien aimé Dieu m'a donné cette parole il y a à peu près 10 jours Dieu m'a dit tu sais si tu ne vis pas l'élargissement ce n'est pas ma faute mais c'est ta faute je dis oh non c'est d'où vient ce message ne retiens pas quand Dieu te bénit il ne te donne pas du matériel il te donne sa parole quand Dieu te bénit il te donne sa présence quand Dieu te bénit il te donne son autorité avec la présence de Dieu avec l'autorité comme il t'établit comme un père il te donne aussi la capacité d'appeler à l'existence appeler à l'existence des choses qui n'existent pas au présent mais qui existent déjà dans l'esprit quelque part oh mon Dieu oh qu'est-ce que je peux parler à quelqu'un Saint-Esprit aide-moi s'il te plaît je veux que le peuple de Dieu ce matin comprenne cette parole donc la parole d'une autorité spirituelle est la clé d'ouverture des portes et de fermeture des portes conséquence l'élargissement tu ne peux pas vivre l'élargissement seul tu as besoin d'un père qui doit parler sur ta vie tu ne peux pas vivre l'élargissement parce que tu es jeune tu pries frères et sœurs beaucoup l'ont fait ils ont toujours des villes limitées mais il y a un secret qu'il faut comprendre c'est pour ça que la Bible dit honore ton père et ta mère lorsque tu rentres dans la loi de l'honneur Dieu se sert des pères pour libérer des paroles dans la vie des fils et ces paroles vont aller dans le monde spirituel prendre des choses spirituelles les amener dans le monde matériel et commencer à vivre l'élargissement et Jacob a dit venez mes enfants et aujourd'hui je veux prophétiser sur vous aujourd'hui je veux bénir quelqu'un je croyais qu'il y avait des violences ce matin j'ai dit aujourd'hui je vais parler sur quelqu'un aujourd'hui je vais prophétiser sur quelqu'un Dieu m'a dit parle ça ne viendra pas quand seulement tu prêches non il y a des choses il faut appeler il y a des choses il faut appeler il a appelé ces douze il a commencé à parler sur chacun il a dit Judas tu seras un jeune Léon et nous voyons comment est-ce que Jésus est sorti de la famille de Judas bien aimé dans le Seigneur tout ce qu'il a annoncé ça s'est réalisé ça s'est manifesté alors si quelqu'un croit vraiment que je suis un appelé si quelqu'un croit vraiment que Dieu m'a mandaté si quelqu'un croit vraiment que nous sommes dans cette saison où les choses sont en train d'arriver alors tiens-toi là où tu es debout si tu ne le crois reste assis il n'y a pas de problème mais si tu le crois tiens-toi debout car je veux parler car je veux parler Dieu m'a dit parle la bénédiction ce n'est pas quand je te donne de l'argent Paul dit nous paraissons pauvres mais nous enrichissons plusieurs ce n'est pas parce que je n'ai pas des avions que tu n'auras pas des avions je peux ne pas avoir un avion mais je te bénis pour que tu puisses lève tes mains lève tes mains là où tu es J'appelle à l'existence toutes les grâces toutes les faveurs spirituelles dans ta vie en cette année 2020 je prophétise dans ta vie tu vas grandir spirituellement tu vas rentrer dans de nouvelles dimensions de la communion avec Dieu je déclare que le ciel qui est défermé sur ta vie que ce ciel s'ouvre au nom de Jésus je déclare ce matin que tu vas vivre la puissance de Dieu dans les dons spirituels dans la démonstration de la puissance tu prêcheras la parole et les signes et les prodiges t'accompagneront je déclare tu vas grandir dans l'amour dans le caractère de Christ la vie de Jésus s'imprime dans ta vie oh le saut la marque de distinction de Dieu s'imprime dans ta vie tu commences à porter des fruits maintenant porte des fruits maintenant porte des fruits maintenant là où il y avait la sécheresse je dis c'est fini la sécheresse commence à porter des fruits vous tous qui avez des dons de Dieu qui étaient bloqués je les ouvre maintenant je les ouvre maintenant dans des révélations dans des puissances soyez ouverts soyez ouverts soyez ouverts soyez ouverts protocole surveillez-moi il risque d'avoir quelque chose ce matin il y a quelque chose qui est en train de se passer Dieu m'a parlé sur Genèse 49 il m'a dit bénis le peuple parle aux enfants que je t'ai donnés tu retiens leurs bénédictions parle tes mains il y a la guérison il y a le feu dans ta bouche il y a des évangélistes ici il y a des prophétesses ici il y a des serviteurs des servants de Dieu ici la gloire de Dieu est en train de flamber dans vos vies maintenant pendant que je parle il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité dans ce verre il y a le feu oh mon Dieu 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 Je suis veillé sur moi l'horizon Le Saint-Esprit de Dieu Et la plus grande bénédiction Que Dieu nous a donnée Recevez-le, recevez-le, recevez-le Recevez-le Qu'il change votre communion Qu'il change votre intimité Ta vie de prière change Tu vas commencer à prier plus longtemps La présence de Dieu sera manifeste Je vois trois personnes Il y a comme un mouvement des anges sur leur tête Je vois un mouvement des anges sur leur tête La gloire de Dieu La gloire de Dieu Je dis la gloire de Dieu Je dis la gloire de Dieu My God My God Ouh, ouh, ouh Sainteté Ta présence Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là Là où tu es, il est en train d'ouvrir tes oreilles spirituelles Là où tu es, il est en train de déverser une nouvelle dimension de grâce Oh mon Jésus Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Il t'a dit Crie à plein gosier, ne te retiens pas Ta bouche est une trompette Ma soeur, tu es une trompette Il a déposé le don de prophétie en toi Pourquoi tu ne prophétises pas ? Ouvre ta bouche maintenant Reçois le rouleau Reçois Reçois le rouleau Reçois Reçois le rouleau Reçois Tous ceux qui sont appelés de Dieu Recevez Jésus 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 La gloire de Dieu est là, s'il vous plaît Ne soyez pas distrait Que chacun prie pour sa vie Laissez les protocoles toucher les autres La gloire de Dieu vient sur toi Elle vient sur toi Tes yeux spirituels souffrent Je vois des écailles qui tombent des yeux de quelqu'un On t'avait volé les dons de vision Quand tu rêves, tu oublies tes songes Tu oublies tes visions Mais tu as l'impression qu'il y a un message Dieu vient maintenant te redonner cela Je vous bénis Je veux parler encore, je veux parler encore Lève bien les mains Lève bien les mains Recevez l'esprit Recevez Recevez Dieu change la destinée de quelqu'un Dieu change la vie de quelqu'un Prends Prends ta part Prends ta part Prends ta part Ce matin Prends-la 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 Là où tu es Prends-la Tu as trop de combats Trop d'épreuves Tu as l'impression que Dieu t'a oublié Dieu t'a abandonné Il me dit de te dire Il ne t'a pas oublié Il ne t'a pas abandonné Il est à tes côtés Il est avec toi La grâce de Dieu La gloire de Dieu Est sous toi Reçois Une nouvelle dimension Dans la sainteté Dans la prière Dans la consécration Mon Jésus Mon Jésus Mon Jésus Toi qui sentais en toi De rétrograder Il y avait comme un esprit De rétrogradation spirituelle La gloire de Dieu Ce matin Est en train de flamber Dans ta vie Il y a un renouvellement dans le cœur Il y a un renouvellement dans l'esprit Il y a une nonction fraîche Je sens dans mon esprit Je veux m'arrêter Mais je n'arrive pas Je voulais continuer Dans d'autres bénédictions Mais je ne sens pas Que l'esprit me pousse là-bas Je veux m'arrêter là seulement Aujourd'hui Je continuerai dimanche prochain Avec d'autres types de bénédictions Amen Et tout au long de la semaine Là où vous êtes Vous sentez comme une sécheresse Et il y a un rafraîchissement spirituel Je vois une gloire Une gloire qui vient sur plusieurs personnes Pour amener un rafraîchissement Rafraîchissement Tu es beaucoup combattu dans tes pensées Tu as beaucoup des pensées noires Des pensées sales Oh La gloire de Dieu vient sur toi Dieu vient te laver Il vient te purifier Tu avais envie d'abandonner De lâcher prise Tu avais l'impression que Tu n'es pas aimé Il y a un frère comme ça Tu as l'impression qu'on ne t'aime pas Dieu me dit de te dire Fortifie-toi Je t'aime Je t'aime Tu n'as rien à prouver aux hommes Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit La gloire de Dieu Vient sur ta vie Un rafraîchissement Un renouvellement Au nom de Jésus Merci Remercie le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Remercie le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada